Comme vous pouvez le voir, à cette musique très entraînante, on se retrouve aujourd'hui sur Nintendo Switch avec le très attendu ARMS. Comme vous pouvez le savoir, je reçois parfois les jeux un petit peu en avance dans le cadre de Pixelsprites.fr Donc j'en ai profité aujourd'hui pour faire une petite vidéo de preview, d'aperçu on va dire même si je peux donner un petit peu mes impressions, mais je suis quand même sous embargo jusqu'au 7 juin. De toute façon, je pense que la vidéo sera publiée le 6 juin ou le 7 juin, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc d'ici là, peut-être que vous aurez déjà quelques tests qui sont tombés. Globalement, j'ai le droit de vous montrer tout ce qu'il y a dans le jeu, complet, à part je n'ai pas le droit de vous parler de certains boss, ce qui n'est pas très handicapant, puisque de toute façon, certains boss sont déjà connus, à cause notamment du test Fire, de la plus ou moins démo que Nintendo avait mis en place. Donc c'est quoi ARMS ? Non, je vais recommencer une partie pour vous montrer. ARMS, c'est la nouvelle licence de Nintendo, avec un concept plutôt original, même si ça reste quand même un jeu de combat. Le principe, en fait, c'est qu'on va diriger un personnage qui possède des bras en ressort et qui va devoir les envoyer contre son adversaire. expliquer un petit peu comme ça, ça peut paraître très simple, et c'est le cas, mais on a quand même quelques petites subtilités, notamment avec le choix des armes, etc. Donc là, on va se lancer à un niveau, je vais pouvoir un petit peu vous montrer de quoi il en retourne. On va prendre Springman, le personnage de base, histoire de vous montrer. Donc là, on est dans le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est un petit peu le mode solo du jeu, un petit peu le mode arcade, si vous voulez. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une barre de progression dans laquelle on va pouvoir choisir son niveau de difficulté. Pour ma part, je n'ai pas encore réussi à passer le niveau 5, sachant que pour participer au classement en ligne contre d'autres joueurs, c'est-à-dire pour gagner un petit peu de points et un niveau d'expérience, comme dans Mario Kart, par exemple, il faut obligatoirement terminer le Grand Prix en niveau 4. Ce qui permet quand même, on va dire, de séparer les joueurs dans une catégorie un peu plus haute, notamment. Donc on va se faire ça au niveau 2 pour un premier temps. De toute façon, je ne vais pas vous montrer véritablement le Grand Prix. Là, je vous lance juste un petit combat pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc pour ma part, j'ai déjà pu passer une poignée de journées, de soirées sur ce jeu-là. Et pour ma part, j'en ressors avec une impression plutôt bonne dans l'ensemble, même si j'ai quelques reproches à lui faire, notamment au niveau de son contenu. Mais on va y revenir tout à l'heure, quand je vais vous présenter les différents modes de jeu. Donc là, on démarre dans un truc Grand Prix. Les combats sont plutôt courts dans l'ensemble, en général. Ils sont même très courts, puisque dépendant de votre niveau de difficulté, oui, mais votre niveau actuel en tant que joueur, vous pouvez quand même faire des combats très courts. On a 99 secondes par round, mais ça se termine assez rarement au chrono, on va dire. Donc là, on a le choix entre les différentes armes au début du combat, sachant qu'on pourra les paramétrer par la suite. Je vais aussi vous montrer ça. Donc on a le choix entre trois armes de base pour chaque personnage. Donc on peut prendre les mêmes, mais l'avantage, c'est surtout de prendre deux différentes afin de, comment dire, d'avoir des stratégies un petit peu différentes, puisque chaque arme aura des effets un petit peu en fonction de trucs. Par exemple, il y a des armes, celui-là, le bouclier qui va, le bouclier, pardon, le boomerang qui va me permettre de faire un petit retour. Il y a celui-ci qui est un peu plus lent, mais qui se sépare dans une plus longue distance horizontale. Donc là, on ne s'est pas très fouillé au début, mais finalement, on se rend compte qu'armes a quand même un sacré potentiel de, comment je peux dire, technique, puisque sur le principe, ça reste un jeu de combat dans lequel il faut terrasser l'adversaire. Mais en fonction de la classe qu'on choisit, puisque chaque classe a ses particularités, par exemple là, je me combats contre Ninjara qui a la faculté de se téléporter lorsqu'il fait des esquives, par exemple. Donc chaque personnage a un petit peu ses, je ne vais pas dire ses techniques, puisque vous allez voir que finalement, chaque personnage n'a pas véritablement son arsenal d'armes à approprier. Il y en a quand même, je disais, oui, un petit côté technique plutôt intéressant dans le jeu. Bon, là, je suis dans un niveau de difficulté assez simple pour vous montrer un petit peu le principe du jeu. Mais dès qu'on entre dans des niveaux de difficulté un peu plus haut, notamment si on se bat en ligne contre des joueurs qui commencent à avoir un niveau quand même assez important et qui commencent à bien maîtriser le jeu, on a quand même la position, je fais n'importe quoi là, on va essayer de ne pas trop perdre. Donc je disais que dès qu'on entre dans un niveau de difficulté un peu plus haut, il y a des parties qui sont quand même beaucoup plus techniques. Il faut vraiment apprendre à maîtriser l'esquive, à enclencher notre pouvoir au bon moment et ce genre de choses. Sachant qu'en fonction des armes qu'on a, on peut quand même faire des trucs assez intéressants. Après, là, je joue à la manette pour les besoins de la vidéo, mais j'ai une petite préférence, enfin, je n'ai pas une petite préférence, j'aime bien quand même de temps en temps jouer au motion gaming, c'est-à-dire au détecteur de mouvement avec les deux joy-con qui se tiennent un peu comme des Wiimots si vous voulez et qui fonctionnent plutôt admirablement bien. Après, comme toujours avec le problème avec le motion gaming de ce genre-là, c'est qu'on se fatigue assez rapidement, même si je trouve que ça apporte quand même une certaine dynamique au jeu d'y jouer de cette façon. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, à côté de ma vie, il y a une jauge, enfin, si on peut appeler ça une jauge, un genre de triangle qui se remplit petit à petit et qui permet de déclencher un pouvoir, enfin, une sorte de rage qui nous permet d'utiliser un petit peu les armes de façon un peu plus intense, même s'il est facilement contrable, en fait, ce pouvoir, puisqu'il suffit de l'esquiver ou alors de toucher l'adversaire au moment où il l'enclenche ou après qu'il l'ait enclenché pour complètement annuler l'effet. Donc, je disais, il y a quand même une certaine partie technique dans le combat, puisqu'en fonction de l'arme qu'on utilise, on peut faire des feintes un petit peu différentes. Ce que moi, j'aime bien, c'est par exemple envoyer un bras, l'autre l'esquive et dans ce temps-là, on peut envoyer l'autre, par exemple, pour le toucher quand il aura fait son esquive. Il y a un petit peu des techniques comme ça à trouver, notamment sur l'esquive. Par exemple, vous pouvez voir depuis tout à l'heure, on est capable de choper notre adversaire pour l'envoyer, faire un genre de technique qui est imparable finalement. En tout cas, quand on est attrapé, on ne peut plus s'en échapper. Mais le problème de cette chope, par exemple, c'est qu'on envoie les deux bras. Donc, si on rate notre adversaire, je vais taper ça. Si on rate notre adversaire, on peut se prendre quand même un revers dans la figure et se prendre un méchant coup après. Donc, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, il y a aussi également un côté stratégique dans les terrains puisque chaque terrain, chaque personnage possède son propre terrain qui est assez différent, avec des particularités, notamment avec des niveaux de hauteur différentes ou avec des obstacles comme là. Dans l'ensemble, c'est quand même assez intéressant puisqu'on peut jouer un petit peu avec le terrain, ce qui est assez primordial par moment, notamment contre des adversaires qui jouent beaucoup avec la distance, par exemple, comme Mechanica qui a un petit peu tendance à rester à distance malgré que ce soit un personnage lourd. Donc, il y a quand même des choses un petit peu intéressantes à faire dans ce ARMS. Après, le principe de base reste assez, je ne vais pas dire simple, mais assez original, oui, mais qui est quand même assez, comment je pourrais décrire ça, limité, on va dire ça comme ça. Comme je dis, il y a la possibilité, par exemple, le chop, si on me l'envoie, je peux contrer le chop avec un attaque d'un simple bras. En fonction de l'arme, si elle est lourde ou légère, on peut contrer une certaine arme. Une arme légère, on va pouvoir la contrer en utilisant une arme lourde et ce genre de choses. Mais sur les bases, ça quand même reste assez limité. Je ne veux pas vous cacher que le jeu devient assez vite répétitif. Si on joue des parties assez intenses de 2-3 heures au bout d'un moment, je vous avoue qu'on en fait rapidement le tour. De toute façon, c'est le genre de jeu, de toute façon, un peu comme les Street Fighter. On n'y joue pas véritablement pour le contenu, mais plus pour les matchs en ligne. Le contenu solo est surtout là pour s'amuser en multijoueur local. Mais après, si vous voulez vraiment doser les jeux de combat, de toute façon, c'est en ligne que ça va se passer. Malheureusement, pour le besoin de cette vidéo, je ne peux pas vous montrer le combat en ligne parce qu'il n'y a pratiquement personne. Là, on est sur le jeu complet, mais pour l'instant, on est juste la presse à avoir le jeu. Donc, autant vous dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde en ligne. Il n'y a quasiment personne en fait. Un petit peu, de temps en temps, le soir, on peut trouver un petit peu des joueurs. Mais bon, ce n'est pas extraordinaire non plus. Donc là, je vais vous sortir de cette là et je vais vous montrer un petit peu le contenu du jeu puisqu'il y a d'autres modes que le Grand Prix. Non, je ne veux pas chercher de mode en ligne. Sachant qu'à tout moment, par exemple, je vais pouvoir vous faire ça. Comme vous pouvez voir sur le côté, là, vous avez un chiffre 2. En fait, c'est mon niveau en ligne. Et il est possible de lancer la recherche en ligne. Par exemple, le classement. Je vais lancer le recherche de classement en ligne. Et pendant ce temps-là, je peux faire en fait d'autres choses dans le jeu pendant qu'il va me chercher un adversaire en ligne. Mais ça, on va le désactiver. Donc, on a le niveau contre qui est en fait un simple... On a les contre... Non, je ne veux pas. On a les contre qui se jouent jusqu'à 4 joueurs. Sachant qu'on peut jouer avec la manette pro. On peut jouer en mode Joy-Con. On peut jouer avec la Joy-Con à l'horizontale, etc. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités de ce niveau-là. Donc, on a les combats simples. Sachant qu'on peut à tout moment changer les paramètres. Les paramètres sont malheureusement assez limités. Vous avez juste le minimum syndical. Vous avez l'équipe. C'est un 2 contre 2, finalement. Vous avez du volet qui n'est pas mon mode le plus intéressant, je trouve. Ça reste assez simplé dans le sens où il faut juste taper la balle pour l'envoyer dans le camp adverse. Sachant qu'au bout d'un moment, elle va commencer à clignoter, se transformer en bombe. On a le basket qui est, à mon sens, la meilleure épreuve alternative en dehors des combats. En fait, vous allez devoir effectuer une choppe ou taper assez souvent votre adversaire pour l'envoyer dans un panier de basket. C'est assez amusant à jouer à deux. On a les cibles mouvantes qui n'est pas très intéressant. En fait, on a deux adversaires en face de l'autre. Et au milieu, il y a des cibles qui vont monter. Il va falloir taper l'autre adversaire en essayant de casser le plus de cibles possible. On a également le mode survie que je vais vous montrer tout de suite. On va se prendre Twitter. Le mode survie, en fait, c'est qu'on a presque un niveau pour chaque joueur, personnage, pardon. Et avant de pouvoir jouer dans les autres niveaux, il va d'abord falloir terminer le niveau du personnage. Donc là, on va aller dans le palais du festival qui est le niveau de Twintel. Donc, pour pouvoir aller dans les autres niveaux avec Twintel, il faudrait que les autres niveaux, je les termine avec chaque personnage. Et le mode survie, en fait, c'est un mode dans lequel on va devoir combattre une centaine d'adversaires. Sachant que tous les dix adversaires, le niveau de difficulté augmente. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça va être assez simple puisqu'il suffit de leur donner un coup pour s'en débarrasser. Mais après, ça devient quand même un petit peu plus compliqué, surtout qu'il y a une centaine d'adversaires et à la fin, il y a un boss. Donc, il faut mieux essayer de se prendre le moins coup possible parce que le boss, à la fin, est quand même assez coriace. Sachant que lui, bien entendu, il ne se prend pas un seul coup. Il a une barre de vie comparativement à ses adversaires-là. De temps à autre, comme par exemple sur les terrains, dans les combats aussi, on a aussi ce genre de bonus qui apparaît, qui apporte un petit peu de piment au truc. D'ailleurs, c'est peut-être un reproche que je pourrais faire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bonus qui vraiment altèrent le combat. Sachant qu'on aurait très bien pu faire un mode de combat sans bonus et un mode avec des bonus qui aurait été plutôt intéressant. Là, les seuls bonus qui restent, c'est des pods de vie qui tombent de temps en temps ou des pods pour monter notre jauge de pouvoir. Ce genre de bombes-là, qui explose ou qui nous fait un genre de EMP qui nous bloque certaines de nos attaques de notre personnage. Après ça, une chose qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a la possibilité de blesser l'adversaire en le frôlant, notamment en tapant sur son épaule. Il y a moyen de rendre pendant quelques secondes son arme inefficace. Ce qui est plutôt... En général, ça nous arrive un petit peu par surprise, pas par surprise, mais par chance. mais ça reste quand même assez... Je ne vais pas vous faire ce mode-là au complet parce que c'est quand même assez répétitif. Le mode survie n'est pas très intéressant dans le sens où si on l'a fait une fois, ça ne sert pas vraiment de le refaire une autre fois. Après, pour le côté collectionnit, on peut le faire. Donc là, on a un truc pour tester les différentes armes et on a un mode d'entraînement qui nous explique les bases du jeu. Donc, on a des techniques un peu plus... Pardon. Par exemple, on a des techniques de base, des techniques plus difficiles, on a des techniques avancées, moyen de briser la garde, sachant qu'il y a exactement le moyen de mettre une garde qui va nous protéger des attaques, je vais dire, entre guillemets simples, sachant que la garde ne nous protège pas de la chope, tandis que la chope, on peut la briser avec un simple coup. Enfin, il y a beaucoup de... Comme je disais, de côté technique assez intéressant dans le jeu quand même. Malheureusement, ce que je reproche plutôt au jeu, c'est son contenu finalement. Le jeu est quand même assez répétitif et il n'y a pas tant de mode que ça. On a les petites épreuves qui nous servent un petit peu d'alternative. On va surtout dire en multijoueur, mais pour le solo, ça reste le grand prix qu'on va faire une ou deux fois ou alors pour vraiment gagner les points. Ça va me permettre de vous passer là-dessus et de continuer sur le contenu. Donc là, vous pouvez le voir, on a le choix des armes. En fait, chaque personnage a trois armes de base et il est possible de débloquer d'autres armes pour ce personnage-là, sachant qu'il n'y a pas d'armes véritablement cachées. En fait, chaque personnage a trois armes et on a la possibilité pour un personnage de débloquer les armes des autres personnages. Comme là, par exemple, pour Kid Cobra, j'ai débloqué d'autres armes. Par exemple, ça, c'est les trois armes de base que je vais avoir au début d'un combat. Et par exemple, je vais pouvoir remplacer l'hydre par le corneille de la momie, par exemple, ou alors par ça, par la salamandre. Donc, on n'a pas véritablement d'armes inédites, on a juste la possibilité de prendre les armes des autres personnages pour les mettre aux personnages qu'on préfère, sachant que le moyen de débloquer les armes est très, très aléatoire. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, en faisant le Grand Prix, en faisant des matchs en ligne, etc., on gagne un petit peu de points qui nous sert un petit peu d'argent. Bon, je vais tout de suite prendre, par exemple, Ninjara. Et là, ces points vont nous permettre de déterminer le chrono de l'épreuve. Donc, on va se prendre un chrono long, par exemple. Et vous allez tout de suite voir, en fait, que ce mode, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, mais c'est quand même trop aléatoire, à mon goût. Donc, voilà l'idée. C'est de marquer des points et finalement, quand on tape des caisses, ça va nous permettre d'obtenir un petit cadeau qui va nous permettre de débloquer... Ah, on ne va essayer de pas les rater non plus. Qui va nous permettre de débloquer une arme pour un personnage en particulier. Sachant que là, je débloque, par exemple, les armes pour Ninjara, mais que certains cadeaux, même si j'ai Ninjara, va me permettre de débloquer des armes pour un autre personnage. Mais ça, c'est plutôt aléatoire, en fait. On va essayer de quand même de finir ça parce que j'ai quand même envie de ne pas dépenser mes 200 points dans le vide. Je vais peut-être essayer de vous finir la vidéo sur un niveau bonus ou un combat. On verra ça. Je vais peut-être vous montrer un niveau un petit peu plus... un niveau difficulté un peu plus haut. ça pourrait être intéressant de voir véritablement un combat plus intense. Ah, comme je le disais, c'est vraiment pas le mode le plus intéressant. Ah non, zut. Surtout qu'à force de parler, je suis un peu n'importe quoi. Il y a quand même une certaine distance à prendre en compte, dans le cas. Ça va, je débloque quand même pas mal d'armes pour Ninjara. après, comme je le disais, le contenu du jeu n'est pas... Je ne vais pas dire qu'il est faible, mais c'est juste qu'il manque un petit peu des trucs un petit peu alternatifs. Par exemple, les modes de combat, j'aurais bien préféré qu'au lieu du 2 contre 2, par exemple, qu'il y ait des modes un peu plus fun, notamment, comme je le disais, avec des bonus ou avec des terrains un petit peu plus folkloriques, même s'il y a reste quand même des terrains qui sont plutôt intéressants dans l'ensemble. Après, ça reste un très bon jeu. Je ne suis vraiment pas en train de critiquer le gameplay en soi parce que je le trouve quand même assez intéressant. Comme je le disais, il y a quand même une certaine technicité à apprendre. Après, on peut jouer comme un joueur tout à fait lambda, ce n'est pas un problème. Bon, on va essayer de passer ça rapidement. On peut jouer comme un joueur tout à fait lambda sans se prendre la tête, mais après, il y a quand même moyen de le doser, d'avoir un côté beaucoup plus technique. Non, 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 mais je sais que je n'en ai pas assez. On va se faire un combat dans un niveau difficulté un peu plus haut. Non, on va faire des contres, des combats, non, changer le niveau du combat. On va prendre un ordi de niveau 4, allez, non, 5. Je vais me faire rétamer, mais ce n'est pas grave. J'ai envie de prendre... Allez, on va prendre Min Min. On va prendre alléatoirement. Comme vous pouvez le voir, il y a des niveaux assez intéressants. Par exemple, le laboratoire qui a des genres de cages qu'on peut détruire. Il y a le glissodrome qui est le niveau de cobra qui va nous permettre d'aller sur des petites toupies qui se déplacent assez rapidement. On a, par exemple, le palais des Galas qui a un obstacle au milieu. On a plein de gens de ce... Oh, je vais prendre Ramenville qui est le niveau de Min Min. Donc, il y a quand même des particularités comme ça. Mais je trouve que... Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas poussé le jeu assez loin. Je dirais surtout qu'ils n'ont pas... assez étoffé le jeu, finalement. On sent que c'est un concept qui a vraiment de bonnes bases et qui est plutôt simple. Hé, toi ! Le problème de la momie, comme je disais, que chaque personnage a ses particularités, c'est qu'il peut se soigner, en fait. Bon, j'arrête de le choper, moi. Il peut se soigner quand il y a une garde. Ah, je fais n'importe quoi. Je vais peut-être ne pas prendre ce niveau de difficulté, en fait. D'habitude, je suis un petit peu meilleur que ça, mais... Allez ! Après, le reproche que je peux également faire au jeu, c'est cette foutue musique que vous entendez depuis tout à l'heure, un petit peu à intonation brésilienne. Je n'ai vraiment rien contre ça. C'est même assez fun dans l'ensemble, mais... Ah, zut ! Il avait sa garde encore. Mais je la trouve quand même assez répétitive, la musique, sachant qu'il y a une ou deux alternatives à la musique. Mais merde, tu vas arrêter de te soigner, oui ! Après, je ne vois pas vraiment quel reproche je peux vraiment faire à Arms, dans l'ensemble, parce que le jeu de base, enfin, les concepts, comme je le disais, est plutôt fun. On s'amuse plutôt bien, notamment, ce qu'on joue en multijoueur, en local. Après, je trouve juste que le jeu manque vraiment de contenu. Je sais qu'il y aura des DLC gratuits, avec des rajouts de personnages, notamment, des arènes, etc. Peut-être des armes. Mais ça reste que je trouve quand même qu'on doit juger un jeu sur son contenu au moment de l'achat, pas sur ses probables DLC. Et si je le juge là-dessus, finalement, il manque du contenu. Notamment, le basket, que j'aime beaucoup. Mais les deux autres modes ne sont pas très intéressants. Il enlève tout le temps sa garde quand j'essaie de le choper. Je n'aime pas spécialement me battre contre la momie. Je n'aime pas le jouer non plus, d'ailleurs. C'est un personnage assez lent qui possède ses forces, mais qui n'est pas très intéressant à jouer, selon moi, parce qu'il est assez lent. Je n'aime pas particulièrement ça, pardon. Je préfère plus les personnages qui ont un côté un peu plus rapide comme Cobra ou le Ninjara. Après, il n'y a pas spécialement de... Après, oui, c'est un truc que je pourrais également dire. C'est que les personnages, il n'y a pas spécialement de personnages abusés dans l'ensemble. Il y a quelques armes en combinaison avec certains personnages qui sortent un petit peu du lot. Mais ça, je vous laisserai le plaisir de les découvrir par vous-même. Mais dans l'ensemble, oui, il n'y a vraiment pas de... Comment je pourrais dire ? De personnages abusés, c'est ça. On a vraiment... Il y a toujours un moyen de contrebalancer les forces ou les faiblesses d'un personnage. Après, comme je disais, on a des matchs... Ah, ça, je ne vous ai pas parlé non plus, mais on a des matchs amicals en ligne qui vous permettent de tomber dans des groupes en ligne et ensuite, on va pouvoir alterner des combats, des épreuves, etc. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû aller dedans. Après, le reproche que je peux faire également au classement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choix de paramètres, en fait. Le classement, ça va être des combats qui vous permettent de gagner un petit peu en rang. On a les matchs amicals, mais on n'a pas la possibilité de créer, par exemple, des tournois ou de vraiment paramétrer les combats en ligne, ce qui est plutôt dommage. Après, reste qu'on peut quand même jouer à deux en ligne, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on va finir cette vidéo sur un petit basket. Tiens, ça va me permettre de conclure un petit peu. Non, je vais prendre autre chose. Allez, on va prendre celui-là. C'est un personnage qui est plutôt assez sympathique, le policier. Je ne me suis même plus de son nom. Bite and Bark. C'est parce qu'il a un petit TED, en fait, qui nous permet de taper aussi. Enfin, qui va taper aléatormant. Donc voilà, Arm, ce n'est pas un jeu qui est extraordinaire, je vais dire, comme ça, comme ça. Ça reste plutôt intéressant à jouer. Ça reste un bon jeu. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il y a des bonnes idées. Le concept est plutôt solide de base. Comme je disais, le seul problème, c'est vraiment le contenu du jeu qui, selon moi, est un petit peu faible. je sais que Nintendo va l'augmenter par la suite, mais ça reste que c'est quand même assez répétitif à jouer. C'est vraiment le genre de jeu qu'on achète et qu'on joue de temps à autre. À moins qu'on ait vraiment les jeux de combat et de, je vais dire, de challenge contre d'autres joueurs en ligne. Puisque je sens qu'il y a véritablement un potentiel assez grand pour qu'on ait vraiment des beaux combats, des niveaux avec un très haut niveau en ligne. J'ai déjà eu un petit aperçu, notamment pendant les test fire, avec des joueurs qui fonctionnaient plutôt bien, qui avaient vraiment commencé à comprendre le principe du jeu, notamment avec la technicité, on va dire, le principe de pierre-papier-ciseau qui, avec ses contres, ses moyens de choper, ses antichops, etc. Des antichops, de contrer les chops, pardon. Donc ça reste quand même un jeu qui est plutôt qui m'a fait plutôt une bonne impression, je vais dire ça comme ça. Mais reste que, voilà, est-ce que je vais vous le conseiller ? Peut-être pas. Je vais peut-être vous dire d'attendre de voir les tests, notamment, je pense que au moment de sortir la vidéo, mon test sortira le lendemain. Je sais déjà la note que je vais lui donner, je sais déjà ma critique que je vais lui donner, qui va être plutôt bonne dans l'ensemble, mais il y a quand même des bémols à faire dessus. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ce ARMS, sachant qu'il sort le 16 juin sur Nintendo Switch, comme vous le savez. Et dans l'ensemble, je pense que, de toute façon, vous avez déjà pu vous faire une idée du jeu, puisqu'on a quand même eu pas mal de Nintendo Direct, on a des vidéos assez fréquemment dessus, etc. Donc voilà, si jamais le jeu vous tente, surtout, je pense qu'il n'y a pas vraiment à hésiter si les jeux de combat vous plaisent. Par contre, si vous avez vraiment des doutes, si vous allez vraiment aimer le jeu sur la longueur, je vous dirais peut-être d'attendre un petit peu, peut-être de l'acheter quand il sera peut-être moins cher, ou vraiment d'attendre des critiques pour vous faire un avis. Voir si vous avez la possibilité de le tester avant, si vous avez raté les testifiers notamment, surtout n'hésitez pas, puisque ça reste un jeu qui est plutôt solide, mais qui possède quand même ses défauts. Donc voilà les amis, je vous dis à plus tard, et surtout n'hésitez pas à repasser. A plus tout le monde.